bon assalamu alaykoum, nous allons commencer par la correction du devoir de surveiller d'yonna alors la première partie c'est question de cours alors je fais un premier à définir l'espèce chimique quels sont les espèces chimiques mises en évidence dans les tests chimiques suivants il y a plusieurs tests les tests de sulfate de cuivre anidre, des tests de papier pH, des tests de l'eau chaud et des tests de la liqueur de fihling ces tests sont les tests, nous avons la question de savoir quels sont les tests qui sont liés à l'exemple troisième question, quelle est la différence entre espèces synthétiques et naturelles ? rappelez les trois critères de choix d'un solvant extracteur nous avons la question, nous avons une espèce chimique une espèce chimique c'est un ensemble constitué d'un seul tube d'entité chimique c'est un corps pur d'accord ? quels sont les espèces mises en évidence ? c'est un test qui est un sulfate de cuivre anidre qui est lié à l'eau d'accord ? c'est un sulfate de cuivre anidre qui est en forme d'une poudre blanche alors une fois qu'on mette une poudre bleue c'est la poudre qui est lié à l'eau le deuxième test c'est de l'eau de son mais elle gère mais elle gère une fois qu'on se trouve et qu'il y a un accord avec elle vous allez voir qu'on a l'eau de carbone et qu'il y a assez haute c'est-à-dire qu'il y a un durave c'est-à-dire qu'il y a un durave c'est-à-dire qu'il y a un durave c'est-à-dire qu'on a l'eau de son alors le troisième test c'est pas PPH bien sûr pas PPH quand on a besoin d'acidité c'est-à-dire que la solution acide D'accord ? Il y a pas PPH il y a des couleurs selon la couleur on sait la valeur de la solution del pH des solutions voilà on sait maintenant que le pH varie entre 0 et 14 c'est-à-dire que le pH c'est la valeur de 47 c'est une solution acide et c'est 47 c'est une solution basique c'est-à-dire que 8 égale à 7 c'est une solution neutre c'est-à-dire que Et le dernier test, c'est à l'écure de fihling, on peut dire qu'on met le glycose Par exemple, il y a un morceau de pomme, un morceau d'orange, il y a un tube à haïsser Après, quand on met le lycure de fihling, on peut dire qu'on met le rouges brique Une fois qu'on met la coloration, on sait qu'on met le glycose C'est le glycose, c'est la matière que j'ai fait à l'aie le test, qui est elle, qui est la matière sur l'accharose C'est le glycose, c'est l'accharose La question, les espèces naturelles, les espèces synthétiques, c'est une forme d'écrivain Les espèces scientifiques, c'est une forme d'écrivain et c'est une forme d'écrivain C'est à dire, au nom de la nature, il y a une autre forme d'écrivain Il y a un homme d'écrivain, il y a une forme d'écrivain il ne s'est pas en général, nous ne sommes pas en général nous sommes en général par contre, les espèces chimiques sont préparées par l'homme nous ne sommes pas en général des gens les ne sont pas en général nous ne sommes pas en général d'accord ? quatrième question les trois critères de choix des solvents des solvents qu'on trouve alors le solvents doit être non miscible avec lui donc il ne faut pas s'éclater avec le solvant parce que c'est ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un dans le mât il faut s'éclater avec le mât et qu'il y a l'autre chose l'espace à extraire c'est ce qui se passe dans le mât il doit être très solubile dans le solvant il doit être très solubile dans le solvant il doit être solubile dans le mât le dernier critère le solvant doit être volatil c'est facile que il s'éclater c'est ce qui va être solubile dans le solvant qui va te faire c'est facile qu'il y a le sol il doit être solubile dans le mât et de mettre au sol parce qu'il n'a pas miscible donc pas malé il doit être volatil et être volatil alors quand il va être solubile dans le mât on va faire un agitation on va avoir de l'espace par la subsurie du solvant je vais donc l'aider à la subsurie du solvant et on va avoir de plus de plus tu peux pas le solubile dans le solvant à extraire d'accord alors l'exercice 2 de de la chimie l'extraction de l'éogénol de claude j'ai refusé donc la huyde de l'extraction d'elle et zidi alors d'accord alors d'avoir l'exercice depuis plus d'un siècle la vignerie et vinyline est essentiellement produite artificiellement la première la première étape de sa synthèse consiste à extraire l'éogénol de claude gérophile le claude gérophile est un bouton floral séché qui contient une grande quantité d'huile essentielle très riche en eugénol de acétyl eugénol en est la huyde de l'huile essentielle de claude gérophile on a introduit dans un ballon dans un ballon et voilà donc d'essayer 5 g de claude gérophile et quelques morceaux de pierre ponce au duc à l'eau de 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 l'eau alors le ballon est ensuite placé dans un montage suivant oua des quatre chevaux de dame comme j'ai dit dans le ballon de la main à l'eau de l'eau est très gérant d'accord d'un thermomètre à période d'ici la diane famille la première question quel est le nom du procédé d'extraction correspondant sur montagé un montagé à des montages qu'ils sont et la première question deuxième question indiquez le nom des différents éléments numérotés sur le montagé n'est ce qu'il n'est pas le nom de l'élément 5 c'est le rôle de l'élément et d'expliquer l'utilité de la pierre ponce à l'aise qu'on dirait des pierres pensent est ce qu'il n'est pas le rôle de l'élément alors on donne la question l'eau de l'élément et est ce qu'il n'est pas le procédé d'extraction qui est l'hydrodistillation et l'hydrodistillation sur terre le maï deuxième question indiquez le nom des différentes numérotés de différents éléments l'eau de l'eau 1 c'est un chauffe ballon 2 ballons d'accord mais c'est le ballon c'est le milieu réactionnel le mélange réactionnel 3 c'est le ballon 4 thermomètre 5 c'est le réfrigérant 6 sortez de l'eau 7 l'entrée de l'eau et dernière partie ça fait le distillat ça fait qui est le chauffe ballon le milieu réactionnel il a quelques flèches le dachl le milieu réactionnel le mélange réactionnel d'accord qui est le ballon qui est un thermomètre qui est le réfrigérant là qui est leотри 3d où il y a un symbole d'eau 5 c'est pas le liquide de l'eau 7 l'entrée de l'eau 7 0 qui est ce qui est le même symbole ça marche c'est quel rôle de l'élément 5 c'est pas le 5 tu nous dirais ce qui est quelqu'un qui est ce qui qu'est là ce qui est C'est un rôle de référent qui a une circulation d'eau qui a perdu l'espace alors que la vapeur d'eau qui a donné qui a trouvé le verre qui a trouvé un endroit très froid alors ce qui a dit qu'il y a la condensation de la vapeur qui a trouvé une cataracte ou qui a trouvé une distille D'accord ? Alors la réponse est de refroidir les vapeurs qui sortent du ballon essentiellement la vapeur d'eau accompagnée d'une femme d'une femme d'une femme d'une femme d'une femme D'a expliqué l'utilité de la pierre de la pierre-ponce pour homogéné d'accord ? c'est la régulation et l'autre rôle c'est l'homogénisation c'est que le mélange est homogène c'est la température et il est en droit dans le milieu réactionné c'est la même la deuxième étape c'est l'extraction c'est l'extraction c'est l'huile c'est l'huile c'est l'huile des l'huile c'est l'huile c'est l'huile et l'huile 0,89 1,34 0,4 C'est la solubilité, c'est la solubilité. 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 Merci pour votre attention. C'est la solubilité. C'est la solubilité, c'est la solubilité. C'est la solubilité. C'est la solubilité. C'est la solubilité. Sous-titrage ST' 501